C'est parti ou c'est pas parti? C'est parti. Bon, ben là, voici pour la préparation de la pizza maison par Marlon, ma conjointe. Je lui cède la parole. Oh mon Dieu, c'est une tradition chez nous de faire une pizza maison. Donc, j'ai... Ah! J'ai pris mes connaissances il y a plusieurs années dans le restaurant Pizzigali. À Montmorency, dans l'an 103. À Montmorency, dans l'an 103, de préférence, oui. Et là, ben, on en a fait une ce soir. Ah, là, on voit l'expérience, hein? Elle va être garnie en dress et... Et la sauce, bien sûr, c'est la même recette que dans le temps, quand elle travaillait là. La sauce, là, c'est... Tu m'as dit que c'était moi qui parlais. Oui, je t'essaie de la parole. Mon four est déjà prêt, alors il faut que je me dépêche un peu. C'est une pente que j'ai achetue cette fois-ci. Très facile à manier. Avec ma sauce maison. Et des garnitures faites ici. Là, tu peux parler, parce que moi, je suis occupée. Bon, ben là, on est réellement dans la préparation. On débute par la sauce, bien sûr. Même, on peut dire, le secret de la pizza maison, à ce moment-là. Puis, j'avais vu la manipulation de la pâte par une experte. On voit là une très grande expérience. Je me fais brasser de la même manière, hein? C'est inquiétant, vous, pas? Arrêtez, je suis en vie, là. Il faut arrêter, je suis en vie. Fait que là, pour l'instant, on est en préparation. Vous allez voir les ingrédients. ingrédients, bien sûr, ben, on parle d'assau. On parle du pepperoni. On parle aussi des provo en verre, champignons. Et fromage. Et bien sûr, bacon, pour finaliser. Ah, ben, ça, c'est mon idée, là, d'exception. Ouais, elle fait un... Parce que mon mari aime ça avec du bacon. Fait que pour lui faire plaisir. Bon, là, c'est parce qu'elle est filmée qu'elle dit ça, pour lui faire plaisir, parce que... Tout de même. On peut se garder un petit peu de genre. OK. Le pepperoni. Yes. OK. Le pepperoni, toujours plié. Comme ça. À plus égalé, à l'époque, c'était en languette. Maintenant, c'est partout en rondelles. Alors, on fait le tour, plié en deux. C'est simple comme bonjour. Pour donner une épaisseur, là. Pour sentir qu'on a quelque chose dans la bouche. Pas juste une petite tranche mince, là. Ça fait que... C'est simple, là. C'est ordinaire. La sauce. Je pourrais donner une idée. Ça prend une boîte de tomates. De préférence, elle meurt. À l'époque, c'était ça. Alors, c'est ce que je continue. Ça prend aussi de la pâte de tomates. OK. Si on met... Une grosse boîte de tomates. On met une petite boîte de pâte de tomates. Avec... Très peu de Marceline. Oregano, un peu plus. Sel, poivre. Une pincée de sucre. Et c'est tout. On laisse un peu macérer. Afin que... Que les goûts se mélangent. Et je pense que ça va être une réussite pour tous. Alors. Maintenant, on va rajouter le légume. Et vu qu'ils m'ont aimé manger beaucoup de pépini. Là, là. Ha! On va mettre les foires en verre. Moi, je le fais traditionnel du thym, il y a 50 ans. N'est-ce pas? J'avais 17 ans, j'en ai 67. Fait qu'on se comprend. OK. Quelques-uns que je garde pour la garniture. On met les champignons. On ne se gêne pas. Pour moi, j'adore. Les champignons, c'est bon pour la santé, autant. Mais je pense pour bien plus de légumes qui existent. Maintenant. Fromage mozarella. je pourrais vous dire à votre goût j'aime beaucoup le mozzarella mais c'est la quantité je veux pas que ce soit trop en veillissant non plus. Aussi on va garnir au fini par une garniture, une restante légumes qui vont griller légèrement les feaux à 450 dans les feaux réguliers sur une pièce plaque que j'ai depuis des années et des années tout simplement ordinaire. Là il me reste quelques tranches de peperomis et pourquoi les gaspiller? On va faire une petite déco. On pourrait rajouter une tranche de tomate, un oignon et moi je fais le traditionnel garni. On remet la pâte en place si elle déborde à quelque part et 450 au four. Le bacon? Ah mon doux le bacon! Heureusement que j'ai aimé rien encore. Ok, bacon désertrui, partiellement. Moi j'aime juste la moitié parce que j'en mange pas vraiment. C'est mon mari qui préfère. Alors moi j'ai fait à peu près en cuisson. Je pourrais dire encore le livre. Alors bon appétit. On revient après la cuisson. Oui, on revient que la finale, comme on dit après la cuisson, on va vous montrer le résultat final. À tantôt, bye! Sous-titrage ST' 501